Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a plutôt un beau soleil aujourd'hui. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait là, je suis revenu chez le coiffeur dans à peu près une heure et demie. Je vais partir me faire couper les cheveux, faire une coupe, etc. Donc c'est parti, et puis je vous emmène avec moi. Et voilà, j'ai coupé mes cheveux. Donc voilà le résultat des cheveux, après que je les ai relavés, parce que je les ai relavés et j'ai fait 4 nattes. Donc voilà, c'est parti pour la petite story time, update, tout ça, tout ça, c'est parti. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans. Et en septembre, je pars aux Etats-Unis pour faire le programme Au Père, donc je suis au Père. En fait, ma chaîne YouTube, elle va être consacrée à mon expérience aux Etats-Unis, mais aussi à mon aventure capillaire, enfin tout ce qui est cheveux et compagnie. Donc voilà. Autre chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à mon compte Instagram, ça me fait super plaisir. Et je sais qu'il y a des au Père, du coup, qui sont abonnés, qui partent en bientôt, donc franchement, trop trop bien. Pourquoi j'ai coupé mes cheveux ? Donc il y a plusieurs raisons à ça. La première, avec le Covid, moi clairement, pendant le Covid, le premier confinement, ça s'est bien passé. Mais tout ce qui est deuxième confinement, je me sentais vraiment pas bien. J'étais en fait dans un truc où, limite, j'avais même pas envie de me lever le matin quand j'allais travailler. Donc c'était, ouais, ça commençait à devenir inquiétant. Je me disais, mais pourquoi, enfin, pourquoi je suis ici, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je trouvais que ma vie, je me levais pour aller travailler. En fait, je trouvais que j'avais rien d'exceptionnel et que, bah, en gros, j'étais une personne, entre guillemets, lambda et que, voilà, quoi, je faisais partie de la masse. Voilà, quoi. Voilà, bon, au final, ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas de souci, ça va mieux, voilà. Juste, en fait, pour vous dire que quand on n'est pas bien mentalement, en fait, ça a un impact sur nos cheveux, sur mon visage, mon visage et puis sur mon poids aussi. Au niveau de ma peau, je commence à avoir des petits boutons, etc., plus de petits boutons. Au niveau de mes cheveux, mes cheveux ne ressemblaient clairement à rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont dire, ah non, mais tes cheveux, ils étaient trop bien, etc., tes cheveux, ils sont bien, tout ce que tu veux. En fait, moi, quand je les voyais, je voyais que c'était pas ouf, quoi. Mes cheveux, ils commençaient, en fait, à s'affiner, ils commençaient vraiment à être mal, quoi. En plus, j'ai arrêté de boire de l'eau, je ne buvais que du coca, du jus et compagnie. C'est pour ça, du coup, que j'ai décidé de me faire couper les cheveux pour vraiment repartir sur de bonnes bases. En plus, j'avais complètement délaissé mes soins. Je me rappelle que quand j'ai commencé mon aventure capillaire, c'était en 2013-2014, les cheveux, c'était toute ma vie. Je passais toute ma vie dans mes cheveux, je n'arrêtais pas de les toucher, etc., je faisais des soins. Enfin, à la limite, j'étais trop contente quand arrivait le jour du shampoing. Plusieurs temps, mais depuis plusieurs mois, le jour de mon shampoing, j'en ai marre, en fait. Je zappais tout ce qui était bain d'huile, je zappais tout ce qui était prépoux, tout ce qui était masque. En fait, je voulais juste me laver les cheveux et que ça soit terminé, quoi. Clairement, je ne prenais pas soin vraiment de mes cheveux depuis quelques temps. Donc, ça me saoulait et du coup, mes cheveux en pâtissaient, quoi. Voilà, donc je voulais vraiment repartir sur de basses scènes, me dire que voilà, on fait table rase. Tout ce qui s'est passé pendant cette période Covid, voilà, je voulais faire table rase. Voilà, tout ça, c'est du passé. Coupe Alicia, coupe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait, du coup. Après, là, je suis transparente parce que, enfin, ça ne sert à rien de mentir, de mytho en disant que c'est seulement parce que j'avais envie de couper mes cheveux. Non, il y a plein de choses qui rentrent en compte, etc. Donc, je tenais à être transparente avec vous, comme ça, au moins, c'est clair. Et il n'y a pas de souci, quoi. On commence cette chaîne YouTube sur de basses scènes aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, comment ça s'est passé chez le coiffeur ? Je suis partie chez Mix Beauty. Donc, Ascendium Coiffure, en fait, qui s'occupe de tout ce qui est que vous ayez les cheveux lisses, frisés, bouclés, crépus. C'est pour ça que ça s'appelle Mix Beauty. C'est vraiment pour toutes les beautés. Franchement, Mix Beauty, j'y vais depuis, je crois, 2015, je crois. En fait, j'y suis allée la première fois, je crois, avec ma tante. Et depuis, en fait, je n'ai jamais fait un autre salon parce que je trouvais que tout ça va, que j'irais plutôt bien tout ce qui était cheveux, etc. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous, j'ai appelé, oui, etc. J'aimerais me faire couper les cheveux, etc. Au début, en fait, je voulais faire un braid-out parce que je ne voyais pas sortir comme ça, puisque mes cheveux, ils s'en mêlent et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, faire un braid-out et tout comme ça. Au moins, ils seront définis et ils seront bien. Quand j'ai dit ça à la personne qui est au téléphone, elle disait, mais comment ça un braid-out ? Elle voulait dire un edge, je ne sais pas quoi, nanana. Je lui ai dit, mais non. Du coup, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah, vous voulez dire ça ? Bon, je l'ai laissé tomber. Donc, bref. Du coup, elle m'a dit, ok, d'accord, pas de souci. Il y a une dame, en fait, qui me dit, voilà, je serai votre coiffeuse, etc. Elle me donne les devis. Donc, en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, en fait, elle m'a donné deux devis. Les devis. Non, franchement, je trouve que niveau... Franchement, je ne sais pas si c'est moi. Quand elle m'a sorti les deux devis, mes deux devis, c'était 129 euros et 154 euros. Quand j'ai vu les prix, je n'étais pas bien. Donc, elle monte les prix, etc. Donc, ok, bon, forcément, j'ai pris les moins chers, 129 euros. Du coup, la coiffeuse, du coup, m'emmène au bac. Voilà, elle me fait un shampoing. Je ne sais pas lequel, je n'ai pas demandé, mais elle me fait un shampoing. Ensuite, donc, elle laisse un peu agir le shampoing, etc. Ensuite, elle m'a fait, en fait, un soin L'Oréal. Donc, je vous mettrai une photo ici. Donc, voilà, elle m'a fait, ensuite, attendre sous le casque chauffant. Donc, une demi-heure. Ensuite, donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'a coupé les cheveux. Donc, en fait, je vais montrer une photo. Donc, je vous montrerai une photo, là, de ce que je voulais. Franchement, ce n'est pas clairement ce que j'ai eu, ce que j'ai demandé. Mais bon, vous savez quoi ? Moi, clairement, ce n'est pas grave. C'est des cheveux, ça va repousser. Donc, elle m'a coupé les cheveux, etc. Bon, moi, j'étais dans un état un peu second. Enfin, quand je dis second. Elle était là, ah ah, en train de couper mes cheveux. Oui, ah ah, mais calme-toi. Enfin, quand j'ai commencé à faire ça et à étirer et voir que mes cheveux m'arrivent là. Là que je l'ai réalisé, je me suis dit, mais Alicia, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais bon, bref. Au final, je rigolais au début. Au milieu, j'étais, je vous jure, j'avais les larmes. Enfin, en fait, je ne sais pas que j'avais les larmes, mais j'avais les yeux mouillés. J'avais les yeux mouillés, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'étais là en train d'essayer d'étirer ce que je pouvais étirer. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, au final, j'ai rigolé après, donc ça allait mieux. Mais c'était vraiment, en fait. Je pense que c'est le temps d'adaptation parce que c'est quand même un, c'est quand même une différence. Bah, pour moi, c'est quand même, j'avais pas les cheveux aussi courts. Enfin, j'avais pas les cheveux courts, j'avais quand même les cheveux longs, assez longs. Donc, au final, j'ai coupé mes cheveux. Ensuite, elle m'a mis de la crème. Je vous mettrai tout là. Elle m'a mis de la crème avocado. Prendez, attendez. Alors, elle m'a mis de l'allemande et avocado de design essentiel. Essential, essential. C'est pour ça qu'il faut que j'aille aux Etats-Unis pour mon accent, etc. Parce que là, c'est pas du tout ça. Donc, du coup, elle m'a mis la Honey Curl Forming Custard. Donc, une gelée. Et ensuite, elle m'a mis de la même gamme, une mousse. Mousse reconstructrice. Mousse pour boucle. Elle m'a mis un mousse pour boucle. Donc, voilà, elle mettait la gelée, etc. Ensuite, elle mettait la mousse, etc. et compagnie. Et voilà. Ensuite, du coup, ça formait les boucles. Mais voilà, du coup, ce qu'elle m'a fait. Ensuite, elle m'a laissée sous le casque chauffant. Donc, pour que ça sèche quand même. Voilà, elle revenait à chaque fois, tous les 5 minutes pour essayer de... Voilà, elle me disait de rester la tête baissée. Parce qu'en fait, derrière, ça ne séchait pas. Donc, j'ai payé 129 euros. Heureusement que j'ai ma carte... J'avais trouvé mon certificat parce que je n'avais pas ma carte étudiante. Sinon, j'aurais dû ma soeur sur mes 20%, mais c'était hors de question. Ensuite, sortie du coiffeur, je suis partie chez Colorful Black. Colorful Black, en fait, c'est vraiment un magasin où j'allais tout le temps. Mais avant, genre en 2013, etc. 2014. Colorful Black, c'est une boutique qui vend, pareil, des produits de toutes les marques que vous connaissez. Les secrets fin de point, les cheveux bouclés, crépus, frisés, etc. Même ondulés, ouais, c'est ça. Du coup, vous avez les secrets de Loli, chez Monster, Miel. Vous avez la marque Wham. Vous avez tout ce qui est accessoires. Vous avez du wax aussi. Vous avez des têtes d'orillée enceintin. Vous avez Madame la Présidente aussi. J'ai vu Madame la Présidente. Il y a plein, 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 plein de gammes, etc. Américaines, françaises. Non, franchement, c'est cool. Et du coup, moi, j'ai acheté deux produits de la marque Jeans. Parce qu'en fait, moi, en fait, ce que j'ai lu sur mes cheveux, c'est la Double Butter Cream. En fait, la Double Butter Cream, ça m'a sèché les cheveux. Ça me saoulait, en fait. Je comprenais pas, mes cheveux étaient toujours secs et tout. Donc, ça me saoulait. Donc, j'expliquais ça à la dame. Et elle m'a dit, mais vous étudiez un living sur vos cheveux ? J'ai dit, non. Elle m'a dit, mais il faut utiliser un living. J'ai fait, ok, d'accord. Elle m'a... Bah, du coup, j'ai été sur la marque Jeans. Parce que j'avais repéré la Double Butter Cream qu'ils avaient chez Jeans. Donc, elle est à base de carité et de vitamine E. Et franchement, trop bien. Bah, c'est ça que j'ai utilisé sur mes cheveux. Donc, cool. Mes cheveux sont pas secs. Il y a tranquille. J'ai utilisé aussi le living, du coup, qu'elle m'a conseillé. Donc, de la même marque. Donc, c'est le Green Tea Super Moist Living Conditionner. Le Green Tea Super Moist Living Conditionner. Mon Dieu, mon accent, c'est pas possible. C'est à base de thé vert, d'huile d'argan. En fait, j'en ai mis. J'ai mettais mon living. Et ensuite, je mettais ma crème, quoi. Ma buttercream de gin. J'ai aussi acheté un masque chauffant. Et aussi une base neutre de masque capillaire de la marque WAM. Donc, voilà pour mes achats. Donc, voilà pour tout ce qui est soin, etc. Parce qu'on repart sur de bonnes bases. Donc, voilà, voilà. Finalité de cette histoire, finalité de cette vidéo. Là, maintenant, je vais vraiment prendre soin de mes cheveux. Je vais vraiment faire des soins. Vraiment faire des prépoules. M'occuper de mes cheveux, que ce soit plus naturel. D'arrêter aussi de toucher mes cheveux. Le lissage, c'est terminé. Je crois que c'est ça qui a le plus tué mes cheveux. C'est vraiment le lissage. Même si je faisais un lissage de une fois tous les deux mois. Deux fois par an, etc. Ça me les a quand même tués. Donc, ça, c'est ça pour mes résolutions. Autre résolution, c'est que du coup, j'ai acheté plein de produits chez Aromazone. Donc, voilà. C'est tout, vraiment repartir sur des bases saines. Faire des massages aussi pour stimuler la circulation sanguine. Là, pour l'instant, je prends des compliments alimentaires de la marque Inercare. J'avais déjà pris... J'ai déjà fait une cure il y a un an. J'ai déjà fait une cure il y a un an. Ça avait plutôt bien marché. Donc là, du coup, j'ai retenté l'expérience. Et je vais essayer d'apporter tout mon stock quand je serai aux Etats-Unis. Parce que là-bas, il n'y en a pas. Enfin, c'est une marque française. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais vous êtes comme moi, ou vous avez décidé de couper vos cheveux, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Parce que je compte faire plein de vidéos par rapport à mes cheveux, etc. Tout ce qui est soins, tout ce qui est coiffure, etc. Pour stimuler la pousse et pour les faire pousser, quoi. Franchement, les que de draps, on oublie. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et restez connectés pour une prochaine vidéo. Bye !